Le gouvernement est au travail, le gouvernement fait du bon travail, mais je voudrais qu'on insiste surtout sur la nécessité de réconcilier nos concitoyens. C'est important, parce qu'un pays en paix, un pays en sécurité, nous devons tourner la page sur les divisions du passé. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens réapprennent à s'aimer, à se pardonner, car cette crise a été terrible. Et nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. Le Nord n'a pas eu sa part de récompense à l'effort national. Je suis venu vous dire, chers parents, que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons construire notre nation. Cela veut dire que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, à quelque moment qu'ils soient, ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Et que l'obligation de l'État, l'obligation du président de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que ceux qui sont les plus démunis, qui sont les plus défavorisés, aient un léger plus pour rattraper le retard qui est visible, qui est réel, qui est concret. Donc je suis venu vous dire que j'ai de grandes ambitions pour le district de Savanne. Nous avons commencé. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous irons plus loin. Tous les jours. Toutes les semaines. Tous les mois. Tous les ans. Ce district de Savanne doit faire l'objet d'investissements massifs, parce que le retard est grand. Et ceci n'est pas acceptable. Nous devons faire beaucoup plus pour mettre à niveau le district de Savanne par rapport aux autres régions de Côte d'Ivoire. Vous pouvez me faire confiance. Je pense que toutes les promesses faites seront tenues. Ce que j'ai demandé au Conseil des ministres, c'est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut aller encore plus vite. Que ce soit en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière d'école, de centres de santé, de médicaments. C'est donc dire à quel point je suis pressé que nous fassions plus pour cette région. Je suis venu vous voir pour vous remercier et vous dire que vous pouvez continuer de me faire confiance. Les engagements que nous avons pris seront respectés. Oui, et nous essaierons même de faire plus que ce que nous avons promis. Oui, nous allons continuer de renforcer le travail des Ivoiriens car la sécurité est revenue. Nous devons renforcer la paix, amener nos concitoyens à se retrouver, à se rassembler et à regarder tous dans la même direction pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour moi, la politique, c'est de donner. C'est de donner aux populations. C'est de faire en sorte que les conditions de vie soient meilleures chaque jour, chaque semaine. Et pour cela, j'ai besoin de chacun de vous. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire au travail. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire réconciliée. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Je sais qu'ici à Tengrela, ce message est bien écouté et bien entendu. Au Conseil des ministres, nous avons créé une structure qui est comparable à celle du café et du cacao. Donc une structure qui va s'occuper du coton et de l'anacarde. Le prix d'achat qui est fixé à 200 francs, alors que vous ne recevez que 50 ou 75 francs, je considère cela un scandale. Et vous pouvez compter sur nous de redresser cette injustice pour la prochaine campagne. Merci. 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 Merci.